Moi, je suis, du manière générale, déjà au moment du débat avec la flèche, j'étais pour, enfin, dit différemment, un bâtiment, c'est vivant. Et donc, Notre-Dame, ça a dû être créé, je ne sais pas, au XIIe siècle, fini 200 ans plus tard, Viollet-le-Duc a apporté une immense modernité fin du XIXe siècle. Et du manière générale, le poids des ans, la modernité, marque toujours un peu sa trace. Et moi, j'étais déjà favorable à ce qu'il y ait un geste un peu moderne sur la flèche. On aurait pu envisager de faire une flèche un peu différente avec d'autres matériaux qui rendent Notre-Dame un peu différente. Comme finalement, le Louvre a été agrémenté. Rappelez-vous de cette pyramide dont tout le monde disait les pires horreurs au moment. Oui, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le Louvre, c'est le Louvre et la pyramide. Et les gens viennent voir la pyramide et le Louvre. Moi, je suis en désaccord avec ça. Donc, je pense que, de toute manière, tradition et modernité se marient très bien ensemble. Et qu'il est probablement... Moi, j'aurais plus fait la flèche, en vrai, que les vitraux, mais pourquoi pas ? Et je finis là-dessus. Et je pense qu'un président, en plus, toujours, a envie de laisser une forme de lègue patrimoniale. Eh bien, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est bien que c'est là-dessus que vous allez vous exciter un petit peu. Mais ils l'ont tout simplement fait. C'est le musée Branly. C'est effectivement Mitterrand avec la BNF et la pyramide. Ah, et les colonnes de Buren qui a l'horreur. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans le débat ancien-moderne. Ce n'est pas le sujet. C'est... On a déjà vu ce que Macron et Mme Brigitte ont pu faire à l'Elysée. C'est-à-dire qu'ils ont très mauvais goût. Qu'on puisse avoir envie de laisser sa marque, ok, mais faisons-le avec nous. Soit explicite. Le problème, c'est qu'à l'Elysée, ils ont repeint la salle des fêtes. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est-à-dire qu'on peut vouloir poser sa marque. Mais quand on n'a pas de goût, on s'abstient. On a vraiment l'impression que c'est Manu et Brigitte. Alors, ma chérie, une véranda, ça irait vraiment très bien. On va faire un petit carport sur le pavillon et tout. Non, non. Arrêtons. Les macrons n'ont pas bon goût. Ils n'ont pas bon goût. Je ne veux pas qu'ils y touchent. Mais surtout, ils sont en place. Donc, ne touchons pas un truc en place. Moi, je suis horrifié. Bruno Ponset. Et puis, on va écouter ensuite le théorème catholique d'entre nous. Moi, en tout cas, je suis communier et tout. Mais non, non. Moi, j'adore les églises. J'adore le bâtiment lui-même. Je trouve inquiétant quand même que Macron, s'il veut refaire des vitrailles. Moi, je suis sûr. Il y a deux choses. Soit il va nous mettre du garou, des trucs comme ça, des dessins de garou. Soit il va mettre des photos de lui. Tu vois, des dessins de lui. Il va nous montrer des dessins. Mais regarde, on a déjà un vitrail, Macron. Regarde, on s'est dit, tiens, si on mettait le président de la République en vitrail. Je suis sûr que ça sera ça. C'est pas mal, ça. Il est tellement narcissique. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, ça a été détourné. Et Macron, donc, a été dessiné dans un vitrail. C'est comme pour les couleurs réalisées. Alors, Didier Rickner, bonjour. Très belle l'ESDR. Oui, bonjour. Directeur de la rédaction de la tribune d'art.delart.com, auteur de Notre-Dame, une affaire d'État. Aux éditions Les Belles Lettres. Alors, pas touche aux vitraux, alors. Pas touche à ces vitraux-là, aux vitraux qui ont survécu à l'incendie, comme cela a été dit. Si on veut dépasser un peu la polémique, il y a une idée qui a été suggérée sur un commentaire d'un article par un lecteur de la tribune de l'art, qui propose, et c'est une très bonne idée, d'installer des vitraux contemporains dans la Tour Nord. Alors, la Tour Nord, il y a des verts blancs, il y a des baies sans vitraux, et ça pourrait très bien se mettre là. En plus, c'est un endroit qui est fréquenté par le public, puisque c'était avant l'incendie la salle du Centre des Monuments Nationaux par laquelle on passe pour prendre les tickets. Donc, ça serait vu par le public, et ça n'abîmerait pas l'œuvre de violer le duc. Donc, il y a une solution alternative, ne détruisons pas violer le duc, alors qu'on a choisi de restaurer la cathédrale à l'identique, selon l'état de violer le duc. Alors, pourquoi Emmanuel Macron fait cela ? Parce que, comme tous les présidents, il veut marquer de son empreinte architecturale son passage au pouvoir ? Mais il l'a marqué, le Férasse-Élysée, à Champs-Élysées. Je vais être un peu cruel, mais le président de la République, le XXIe siècle, a marqué Notre-Dame par l'incendie. Nous n'ouillons pas. Alors, évidemment, il n'est pas responsable de cet incendie, mais l'État français, ses prédécesseurs et eux-mêmes, en ne donnant pas les moyens nécessaires à l'entretien de la cathédrale, en ne donnant pas les moyens de protéger la cathédrale contre le feu suffisamment, je ne vais pas répéter ici toutes les insuffisances qu'il y a eues, qui ont fait que les pompiers n'ont pu intervenir que trois quarts d'heure après le début d'un incendie, ça a déjà marqué le feu, donc restons un petit peu modestes. Demandez ça à Emmanuel Macron, ça va être compliqué. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on demande. Et jamais on n'aurait imaginé de remplacer ces vitraux. Il faut dire que l'Église, j'ai entendu Monseigneur tout à l'heure parler de cela, l'Église avait déjà prévu cette opportunité avant, cette possibilité avant, dans les années 2010. Ça avait été rejeté par le ministère de la Culture, qui l'a d'ailleurs rejeté également, il y a 3-4 ans, c'est Rodine Bachot qui avait dit non, on ne peut pas le faire. Or, l'Église, je suis désolé de le dire, n'a pas de très bon goût en matière patrimoniale. Par exemple, les années 60-70, le vandalisme de l'Église a été très important. Donc, je serai à l'Église, je resterai un petit peu... Mais alors, là, qui va décider ? Là, il y a une pétition qui est lancée. Comment elle peut aboutir ? Parce que c'est vraiment le fait du prince, c'est Emmanuel Macron qui va décider ? Oui, c'est le fait du prince, mais il y a des règles, normalement, sur lesquelles il ne devrait pas s'asseoir. Par exemple, il devrait passer en Commission nationale du patrimoine de l'architecture. Et Alderic de Montgolfier, qui est son président, a déjà dit que ça n'était pas possible. Ça n'était jamais arrivé de remplacer des vitraux qui existent et classer le monument historique par des vitraux... Donc, on laisse les vitraux existants. Et vous dites, voilà, là où il y a du vert basique, on peut mettre des vitraux contemporains dans la Tour Nord. Voilà, vous n'y êtes pas opposés. Laissons ce qui est classé, laissons ce qui est en place, et on fait ailleurs. Voilà, d'accord. Exactement. OK, merci, M. Rickner. Merci, et je rappelle le titre de votre livre, Notre-Dame, une affaire d'État, aux éditions... Ah, attendez, juste avant de raccrocher une dernière chose. Est-ce qu'on sait finalement les causes de l'incendie ou pas ? Non, pour le moment, on ne sait pas les causes de l'incendie. C'est un grand mystère. Dans mon livre, j'ai tout un chapitre où je parle des hypothèses. J'ai travaillé avec un pompier spécialiste des monuments historiques et des incendies qui restait anonyme parce qu'il n'a théoriquement pas le droit de faire cela. Il y a des hypothèses, certaines qui sont plus ou moins étayées. Mais c'est quoi ? C'est le mégo de cigarette ? Non, le mégo de cigarette, c'est très peu probable. Non, il y a deux hypothèses privilégiées. Peut-être une serait le fait qu'il y a eu des cloches installées à la croisée du Transet qui n'étaient pas faites de manière très régulière, qui devaient être enlevées, qui n'ont pas été enlevées. Et dans mon livre, je révèle que la veille, alors qu'au moment d'élévation, quand il y a la messe, les cloches ne sonnent pas. C'est très étrange et même le prêtre qu'on voit sur Internet se pose la question. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu un court-circuit, quelque chose ? Je ne sais pas. Merci, M. Rickner. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. En Haute-Loire, Sébastien, qui gère des maisons d'hôtes, est avec nous. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Alors, est-ce qu'on change les vitraux ou pas, pour apporter une touche de modernité ? Déjà, Macron s'occupe de quoi ? Parce qu'il y a eu une séparation de l'Église et de l'État. On va encore dépenser de l'argent là-dessus, mais on est dans le stupide, quoi. À un moment donné, quoi. Vous savez, maintenant qu'on fait Hanoukka à l'Élysée, on peut changer les vitraux à l'Élysée. Ouais, non, mais à un moment donné, quoi. Il s'occupe de toutes les religions, maintenant. S'il veut, il change sa vieille, et puis voilà, il ne nous en manque plus. Ah oui, en plus, ça ne sera pas gratuit. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est Bernard Arnault qui paye, parce que je vous rappelle quand même que c'est grâce à la générosité de milliardaires que le chantier peut se faire. Ouais, des milliardaires ou des gens comme nous qui avons donné 10 ou 15 euros, et puis c'est-à-dire qu'il va prendre la décision. Sébastien, vous avez... À un moment donné, donc, M. Truffaut, avec tout le reste que je vous dois, à vous donner des questions, à quel moment, nous, on est concertés, alors qu'on m'a donné aussi de l'argent. Mais Bernard Arnault n'est pas non plus concerté, puisque visiblement, c'est Emmanuel Macron qui décide. En fait, je vais vous dire une chose. Ouais, mais pour être honnête, c'est une demande de Mgr Ulrich qui dit pour marquer le coup, puisque marquer... Pour marquer le fait que Notre-Dame a été blessée, je crois que c'est les termes qu'il a utilisés, il faut une petite touche moderne de 2023. Donc ça vient de l'Église, la demande. Le monsieur avant, à ce moment-là, pourquoi aller changer les vitraux qui sont simplement... qui sont déjà magnifiques et qui sont des œuvres d'art aussi, il faut savoir ce que c'est. Bien sûr, c'est des œuvres d'art. Voilà, donc à un moment donné, quand même, c'est un petit peu stupide. Je pense qu'en plus, c'est un peu l'image de la France d'avoir quand même encore quelques œuvres d'art. Mais vous avez donné, vous, pour Notre-Dame, Sébastien ? C'est ce qu'il a dit. Combien ? On aurait une cule à notre nom. On a donné un autre mot à nos moyens. Je suis catholique, mais pas pratiquant. Mais voilà, quoi. Vous avez fait un petit chèque de combien, Sébastien ? Allez, je crois que ça a été 20 balles à l'époque. Je m'en rappelle ou tout comme ça. Mais ça vous a touché, vous, en Haute-Loire, de voir Notre-Dame brûler ? Il y a un patrimoine qui est français, quoi. Donc voilà, à un moment donné, il faut quand même être un peu fier de ce qu'on a aussi. Mais c'est dans toutes les... Je pense qu'il n'y a pas que moi en Haute-Loire. J'ai des amis qui sont à Lunel, qui ont donné, voilà. Oui, oui. Les Français avaient été touchés parce que c'était passé. Et puis, voilà, quoi. Pourquoi pas me bapper en vitro ? Si il gagne ce soir. Si on gagne contre Dortmund ce soir, moi, je pense qu'il me bapper. Voilà, ça devrait être ça, ouais. On mettrai Mbappé, puis après Thierry Henry, et puis... Zidane ! Tant qu'il y a maître, il faudra faire du pont, quand même, quoi.